C'est bon. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée extraordinaire du lundi le 25 janvier à 17h. Au point 1, constatation du quorum conformité de convocation et acceptation de l'ordre du jour. Donc, tout a été fait dans les règles de l'art. Nous sommes ici présents à l'exception de M. Oude, qui avait une absence motivée. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour accepter l'ordre du jour. Mais avant, on va enlever le point 3, qui était le surplus d'heures travaillées. Donc, qui propose l'ordre du jour tel qu'à modifier? Propose Claude Brunet. Proposé par M. Brunet et c'est appuyé par? J'appuie Claudette Laflamme. Par Mme Laflamme, donc c'est adopté. Au point 2, embauche d'une adjointe administrative et greffière. C'est pour remplacer Mme Drapeau, qui s'en va à la retraite au mois d'avril. Donc, Mme Vélanger, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Oui. Attendu que Mme Danielle Drapeau, adjointe administrative et greffière adjointe, a annoncé son départ pour prise de retraite à la fin du mois d'avril prochain, et que la municipalité souhaite assurer une tranchion diligente de ce poste clé au niveau du support à la direction générale et à la mairie. Attendu que le comité de sélection a rencontré plusieurs candidates en entrevue d'embauche, donc il est résolu de procéder à l'embauche de Mme Karina Ranallo, en tant qu'adjointe administrative et greffière adjointe, et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer le contrat de travail. Merci. Qui a fait la proposition? Je propose la flamme. Donc, proposé par Mme Laflamme et appuyé par? J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte, donc c'est adopté. Le point 3 a été reporté à une assemblée ultérieure, donc le point 4 appuie à la demande de subvention de loisirs Laurentides dans le cadre du programme PAFILR. Mme Bélanger, s'il vous plaît. Attendu que la municipalité souhaite obtenir une subvention en vue d'accroître les possibilités d'être actifs physiquement en aménageant un circuit d'hébertisme pour les 7 à 12 ans, attendu que soit confirmé l'engagement de la municipalité de Piemont à payer sa part des coûts admissibles au projet et à assurer toute hausse du budget de fonctionnement généré par le projet, attendu que la municipalité de Piemont désigne la directrice générale adjointe pour agir à titre de personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Donc, il est résolu d'autoriser la directrice générale adjointe à déposer une demande de subvention au programme d'assistance financière avec loisirs Laurentides. On bouge. Merci. Qui a fait la proposition? Je propose, Pascal Auger. Proposé par Mme Auger et s'est appuyé par? J'appuie, Diane Janotte. Mme Janotte, donc c'est adopté. En 5 périodes de questions, je n'ai reçu aucune question écrite. Donc, nous sommes rendus au point 6, levée de l'Assemblée, considérant que les sujets à l'heure du jour sont épuisés. Qui en propose la levée? Je propose. Pierre Salouard propose. Je vais prendre M. Salouard pour le proposeur et Mme Laflamme pour appuyer. M. Salouard. Parfait. Merci beaucoup. C'est adopté. Bonne fin de soirée tout le monde. Sous-titrage ST' 501